Bonsoir J'espère que vous allez bien On se retrouve ce soir pour un unboxing de la Spiritual Box du mois de février Comme vous le savez, je suis toujours en retard Mais je sais que ça ne vous dérange pas C'était une box sur le thème de l'amour Alors, on va découvrir ensemble ce qu'il y avait à l'intérieur J'ai pris la brochure C'était donc sur le thème du chakra du cœur Le chakra du cœur se trouve au centre de ta poitrine Il siège au centre de l'alignement des sept chakras Et représente le véritable lien Entre les énergies physiques et spirituelles de ton être Le nom sanscrit Anaata signifie Pas de peine Ce chakra tend ainsi vers l'amour La compassion Et l'acceptation des souffrances présentes et passées Alors, je vais vous montrer Le premier objet qui se trouve à l'intérieur Et je pense que je vais faire cette vidéo en très proche micro Puisque vous me l'avez demandé Et comme il y a pas mal de choses à dire Dans les spirituals box Je me suis dit que J'allais parler comme ça Proche du micro J'espère que ça vous ira Je vais essayer de prendre dans l'ordre Cette fois-ci Alors, il y a un générateur d'énergie en aventurine verte Et j'ai ouvert le paquet Parce que ça fait un petit peu de bruit Et il était dans un petit pochon Un petit pochon Avec le symbole du chakra du coeur Avec la couleur verte La couleur verte Et voici donc Je vais l'enlever De l'emballage Mais je sais que vous êtes plusieurs A aimer ce son Il s'agit donc d'un générateur d'énergie Qui a été spécialement conçu Pour les rituels ésotériques Donc dans le nord de l'Inde A partir d'aventurine verte L'une des pierres correspondant au chakra du coeur Le symbole gravé à la main que tu observes Et le symbole du chakra du coeur Je vais l'enlever quand même Pour qu'on puisse voir Cette petite merveille C'est donc en aventurine verte Et en pierre de roche Elle est trop trop belle Ou il est trop beau Un générateur d'énergie Comme à mon habitude Je vais vous préciser que Si vous n'êtes pas du tout intéressé Par ce type de sujet Je comprends tout à fait Et je vous invite à uniquement Écouter ma voix Ou bien regarder un autre type de vidéo Et moi en tout cas Je trouve ça super joli J'aime trop tout ce qui m'apporte un peu De magie dans ma vie Et j'aime beaucoup L'aventurine verte En règle générale Donc ça a pour but de capter l'énergie cosmique Capter les intentions posées pour les amplifier Puis les diffuser au sein du foyer Et des personnes environnement L'énergie envoyée au générateur Est absorbée par le centre Par l'aventurine verte Et se diffuse de manière amplifiée Par le pouvoir du cristal de roche Installée tout autour En étoile Cette disposition Est effectivement nécessaire Pour diffuser L'énergie amplifiée Vers de multiples directions Au sein du lieu Ce générateur Est d'ailleurs très efficace Dans le cadre De des séances De radiesthésie Avec le pendule Qu'on a également dans la box Pour augmenter Ta sensibilité Aux informations Que le pendule t'envoie J'aime beaucoup Comment c'est fait Comment c'est fait Alors Donc on nous dit que le chakra du coeur Est un véritable centre d'équilibre Parce qu'il fait le lien Entre les trois chakras du dessus Donc chakras de la gorge Tu crois Troisième aile Et coronale Mais aussi Les trois chakras En dessous Donc Plexus solaire Sacré Et racine Il s'agit donc Il s'agit donc D'un chakra majeur Dans notre vie Qui nous permet Véritablement De vivre En totale cohésion Avec notre corps Notre esprit Notre esprit Et nos aspirations L'aventurine verte L'aventurine verte Représente Le bien-être Émotionnel Et le calme Intérieur Donc on nous parle De la combinaison Avec le cristal de roche Je crois qu'on en parle Derrière également Oui On nous dit que le cristal de roche Donc il y a Pas mal de vertu En lithothérapie Et également En radiesthésie C'est une Pierre Qui éclaircit L'esprit Et accroît La réceptivité Sensorielle Et Ces deux pierres Sont En distress Par conséquent Par le pouvoir De ces deux cristaux Et Sa configuration Ce générateur D'énergie Assainit Et amplifie Le flux Vibratoire D'une pièce D'un rituel Ou D'une personne C'est un Transmetteur Puissant De l'énergie Universelle De la conscience C'est un Deux Strictement Personnel Pour purifier L'outil Oui Donc il faut le purifier Comme D'habitude Donc voilà Pour ce premier objet Magnifique Petit objet Pour avoir Des énergies Positives Tout autour de nous Et mettre Des intentions Qu'on souhaite Je le trouve Très très joli Il y avait Également Un petit Cœur Alors en rubis Zoïcite Je ne sais pas si je la dis bien Ça s'écrit Comme Ceci Entièrement Poli A la main Ce cœur Et le centre Symbolique Même De cette Spiritual Box De ce mois-ci Alors Je vais vous le montrer Mais Je profite Des petits Grépitements Puis ça vous met Un petit peu Un suspense Alors Donc on nous parle A nouveau Du chakra Du cœur Lorsqu'il est En déséquilibre Il est possible Que tu ressentes Une certaine incapacité A t'aimer Toi-même A aimer les autres Et à accepter Les situations Signes Notamment Accompagnés D'une certaine Forme D'égoïsme De repli Ou de solitude Ou encore Un manque De générosité Plus profondément Tu peux également Vouloir Mais avoir Beaucoup de mal À ouvrir Ton cœur Parler De tes sentiments Montrer L'amour Que tu ressens Ou encore Tu peux aussi Ressentir de la rancune Avoir tendance À suivre Le flot Du mental En prenant Donc Des décisions Sans consulter La paix Du cœur C'est-à-dire Dont tu as Vraiment Envie Ce dont Tu as Vraiment Besoin Pour rééquilibrer Tout ça Parvenir À une harmonie Intérieure Sentimental Et relationnel Le symbole Du cœur Accompagné De la rubie Zoïcite Représente Une bonne Combinaison Tu peux tenir Ce cœur Dans la main Gauche Et pratiquer La méditation Sur un sujet Une situation Sur laquelle Tu souhaites Travailler Dans l'instant Présent Elle soulage Justement La colère Le chagrin Dissout L'individualisme Et ouvre Aux autres Elle stimule Elle stimule également Les échanges L'expression Des sentiments Et permet D'accepter Les situations De changements Importants Pouvant se produire Dans ta vie C'est ainsi C'est ainsi Une excellente alliée Pour formuler Les voeux Demande Et intention Auprès De l'univers En cas En cas de nouvelles Résolutions Et nouveaux Projets De vie Enfin Sur le plan Physique La rubie Zoïcite Stimule L'appareil Cardiaque Apporte De l'énergie Et de la Vitalité Elle apporte La voix Force Et douceur Et Stimule Également La circulation Sorquine Je vais donc Vous le montrer Finalement Le voici Si vous ne connaissez pas Cette pierre C'est donc Un mélange De Vert De violet On dirait Du turquoise Également C'est une magnifique Pierre Et comme Elle est polie À la main J'aime beaucoup Se toucher À ses C'est un peu Plus brut Que Lorsque C'est poli Vraiment Très lisse Et puis Moi J'aime beaucoup Sentir Les pierres Dans ma main C'est aussi Beaucoup L'intention Qu'on y met Je vais vous montrer Du coup Le petit pendule Artisanal Qu'on trouve Également Dans la box Du mois De février Qui est En quartz Rose Qui a été Fabriqué Également En Inde Une des pierres Naturelles Les plus associées Au chakra Du coeur Donc C'est un pendule Pour pratiquer Tous les travaux De radiesthésie Et moi J'en ai déjà Deux Mais Je ne les utilise Pas encore Vraiment Beaucoup Puisque je n'ai pas Encore appris À les utiliser Mais Il y en a un Qui me suit Depuis que J'ai 15 ans J'en ai 34 Aujourd'hui Et je l'ai acheté Peut-être pas 15 ans 18 ans J'étais au lycée À la fin du lycée Ouais c'est ça Et J'ai Toujours été attirée Par ça Mais Je ne sais pas Il m'a suivi Et Je ne l'ai pas encore Utilisé Je n'ai pas terminé La formation En ligne De Sandrine HK Sur Le magnétisme Donc je pense que Eh bien Je vais m'entraîner Quand je continuerai La formation Je vais vous montrer Le pendule Tout de suite Le voici En quartz En quartz Rose J'aime beaucoup Les pendules Et j'espère Du coup Apprendre À les utiliser Bientôt Je vais en tout cas M'en donner Les moyens Donc On nous explique Eh bien Comment Adopter Une posture Mentale Neutre Et détendue Prise en main Du pendule Comment poser Les questions Et comment Entretenir Son pendule Donc il y a Deux pages D'explications Mais je ne vais pas Vous les lire Parce que Je me rends compte Que Je parle toujours Enfin Beaucoup En tout cas Pour les vidéos De Spiritual Box Je mets toujours Beaucoup de temps A regarder Etc Donc Ensuite Il y a toujours Quelque chose Qui fait que Je dois Me dépêcher Après Et là C'est Ma batterie Que j'oublie Toujours 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 De charger Bref Ça va me faire La leçon Encore une fois Ils expliquent également Du coup Pourquoi ils ont choisi En quartz rose Il est trop beau Donc c'est une pierre Qui développe L'empathie La sensibilité La paix Intérieure Donc il y a Toute une page Dessus également J'adore Le quartz rose C'est une des premières Pierres que j'ai acheté Alors on a également Une inhalation D'un eucalyptus Je vais vous la montrer Mon inhalation Anahata 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 La médecine chinoise Associe les saisons A des organes Du corps humain Et ce n'est pas Sans raison Que l'hiver Est lié Au poumon Ils y sont En effet Plus réactifs Plus sensibles En vue de cette saison Rien de plus simple Reprends une activité Physique Régulière Pour stimuler Le coeur Les muscles Et ta vitalité Tu peux aussi Effectuer Quelques exercices Simples De respiration Profonde Avec Des inspirations Et Expiration Lente Aussi bénéfiques A tes poumons Qu'à la diminution Du stress Ce mois-ci On fait sembler Efficace Notre herboriste Dédié A préparer Une inhalation 100% Naturelle Formulée A partir De thym Et d'eucalyptus Séchés Outre Ces actions Antioxidantes Le thym A toujours été Reconnu Pour Ses propriétés Antiseptiques Et antibactériennes Quant à l'eucalyptus Celui-ci Traite L'inflammation Des voies Respiratoires Mais aussi Les maux De gorge Et du coup On nous donne Des conseils Pour l'inhalation Comment L'utiliser Donc notamment Avec une serviette Sur la tête Vous savez Vous mettez Dans un bol De chaud Et Vous mettez Votre tête Au-dessus Que vous recouvrez D'une serviette Il faut procéder A une vingtaine De respirations Et pour finir On a De l'énergie Ball L'énergie Ball A base De cacao Et Framboise Alors On nous dit Comme cœur Rime souvent Avec boost Et Vitalité Nous Souhaitions Profiter De l'occasion Pour te faire Découvrir Une marque Éthique D'origine Britannique 100% Végane Et Respectueuse De l'environnement Ce sont Des superfruits Ou Aliments Santé Alors Pourquoi ce parfum Le cacao Le cacao Est un véritable Protecteur Du système Cardio-vasculaire La framboise La framboise Un anti-inflammatoire Très efficace Véritable Coup de pouce Déguste Cette Energy Ball Sans sucre Sans gluten Et sans Produits laitiers Avant L'effort Pour un Regain d'énergie Assuré Du coup Je vais me le garder Pour demain J'ai beaucoup de choses à faire J'aurais aimé Le déguster avec vous Mais Je vais aller me coucher Ensuite Donc Je préfère le garder Pour un moment Plus important On a également La belle Illustration D'Angélique Qui m'est Très jolie Et Vous pouvez retrouver Comme d'habitude Sandrine Dans Ses méditations Guidées Et la pensée Positive Je vais terminer Là dessus Écoute Ton coeur Il connait Toutes choses Parce qu'il vient De l'âme Du monde Et qu'un jour Il y retournera J'espère Que vous aurez passé Un bon moment Et Moi je suis très heureuse D'avoir Déballé avec vous La box Que je vais pouvoir Utiliser maintenant Je vous embrasse Je vous dis A très très vite Et Prenez soin de vous Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé